bonjour tout le monde alors voilà je m'appelle alexandra je suis bridgette tricote sur ravelry instagram et youtube voilà bienvenue dans ma petite vidéo les tests mais test de tricot où on va appeler ça mais ce trois petits points c'est un peu chiant donc oui désolé ça bouge un peu pour qu'ils cadrent un peu à feu que je mette mon ordi sur une boîte à chaussures donc voilà voilà alors bienvenue dans mes tests tricot et aujourd'hui nous allons parler de grand ours de hélice dupont alors je le montre je sais pas si on va voir grand chose parce que il fait un temps il ya trop de soleil j'avais content voilà alors attendez je vais peut-être le descendre un petit peu vous voyez un peu le bas quand même ouais je vais essayer pas vous et voilà c'est vrai là je perds mon pantalon voilà ici le dos vous voyez quelque chose là et le col voilà avec si je me rapproche allez voir un petit peu oui comme ça le petit dessin le petit point les côtes les côtes suivement j'ai toujours pas trouvé le 1 voilà les côtes des manches les côtes du bas enfin voilà je vous montre un peu l'ensemble là je vous remontez un petit peu voilà et je vous remontez alors vous inquiétez pas j'ai quelque chose en dessous quand même et j'en vais en parler un peu plus longuement alors ce joli petit pull sort aujourd'hui mercredi alors oui alors je suis désolée pour la coiffure mais aujourd'hui j'ai pas réussi à faire quelque chose c'est oui c'est quitte sur le site de il est en quitte sur le site de oh la la madeleine voilà madeleine vous voyez là et apparemment vous avez plusieurs 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 couleurs proposées ouais plusieurs couleurs proposées ok donc il est pas n'allez pas le sur le site d'élise dupont il pas encore mais il est pour l'instant sur madeleine en quitte et voilà donc sinon c'est un petit pull je l'ai énormément porté donc il commence la même commence un peu mais vraiment mais c'est tout petit quoi je sais pas si vous allez voir un petit peu j'ai un tout petit peu quoi mais pour quelqu'un pour un pull qui a été beaucoup porté je trouve que c'est très raisonnable enfin bon voilà oui on va pas montrer mais pas bon côté non c'est pas celui-là c'est bien oui j'ai dû un peu encore un peu de mal voici la bête alors c'est grand tour ce bon moi je les fais en taille 50 j'ai utilisé comme laine alors moi j'ai utilisé comme laine c'était la laine recommandé par par élise elle est je les trouvais sur madeleine parce que vous l'avez vu contester on avait un petit promo dessus donc j'en ai profité et voilà et où est ce qu'il est machin là il est là oui je suis organisé non non mais je suis organisé heureusement d'ailleurs voilà donc moi j'ai fait le 50 taille 50 j'avais des aiguilles 3,5 3 et 3,5 pour les côtes du haut là 3 et 3,5 3 pour les côtes du haut et 3,5 alors la construction du pull se fait en fait vous commencez par le derrière je me sens oui derrière attend j'ai pas fini derrière on fait les côtes là et une fois que vous avez oh putain je suis pas dormi de la nuit la vache enfin bon une fois que vous avez fait vos côtes on va faire comme ça c'est plus simple une fois que vous avez fait vos côtes en 3 vous reprenez votre 1,5 et vous tricotez vous avez des rangs raccourcis un peu de chaque côté voilà une fois que vous avez fait cette partie là jusqu'en bas là vous tournez vous montez les côtes du devant en 3 vous reprenez votre 1,5 vous descendez vous avez des rangs raccourcis et on commence tout de suite le point le point structuré alors vous inquiétez pas c'est en fait c'est un joli point super facile à faire franchement très très facile à faire il a l'air compliqué comme ça mais c'est franchement pas dur franchement pas dur une fois que vous êtes arrivé en dessous des emmanchures et ben vous reliez tout et vous continuez en rond tout en faisant votre dessin devant là ici et vous finissez par des côtes des côtes normales en bas voilà donc au départ quand j'ai fermé mon pull et puis oui d'accord je vais finir d'abord et puis vous vous prenez reprenez les mailles sur les manches et vous tricotez en rond jusqu'à mettre là jusqu'à reprendre la couleur contrastante pour mettre sur le bas des manches voilà je pense qu'on aurait peut-être pas eu assez pour faire les donc voici la construction du pull et ce pull je l'ai fait avec attendez excusez moi je me suis coucou je m'étais mal assise j'avais mal derrière alors ce pull je l'ai fait avec tiens alors la laine c'est un peu plus clair que ça quand même c'est pas c'est fait bleu mais ça fait bleu vert en fait c'est bleu vert oui c'est bleu vert oui on voit mieux sur le pull non ça fait bleu c'est un bleu vert quoi c'est un bleu vert donc celle ci c'est la ma couleur principale alors c'est la rosy allez il fait le point quoi coucou rosy green wool peut-être que j'ai hâte de bouger comme j'ai la tremblote on va pas le faire hein rosy green wool chiqui merino joy hé c'est là là voilà tu le dis là 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 voilà t'es gentil rosy green wool chiqui merino joy alors c'est du 100% merino extra fine euh bio apparemment hein c'est bio voilà c'est bio apparemment bon alors euh ma couleur c'est garden moon bon garden bon ouais euh c'est des échevaux de 100 grammes ils font 320 mètres et euh c'est du sport il me semble ouais sport il me semble hein donc attendez hop comme ça tac voilà là là et la petite couleur contrastante ici c'est du gris pourquoi il fait bleuté là hein il fait vachement bleuté je trouve enfin bon c'est du gris et c'est de la madintosh là unicorn tail et c'est la couleur euh charcoal alors ce sont des mini j'en ai utilisé euh j'en ai pris deux ce sont des mini euh qui font 47 mètres hop elle fait pointe voilà euh donc comment dire euh c'est un pull très facile à faire euh très agréable euh en plus euh c'est euh c'est euh pas très chiant on va dire ça comme ça parce qu'en fait il y a une euh comme il y a un point structuré devant euh euh vous allez euh vite euh ça passe vite en fait voilà moi j'ai trouvé que ça passait vite à faire euh mes petits boutons ah oui je vous ai pas montré mes petits alors me demandez pour Jésus je me souviens pas mais voilà j'ai j'ai mis deux petits boutons oui il y en a un qui est parce qu'en fait je me suis pas rendu compte mais dans le paquet dans le paquet il y en avait un voilà si je me mets un peu au milieu il y en avait un euh qui était pas pareil que les autres j'ai pas fait gaffe voilà c'est de là et puis celui-là c'est des petits boutons en bois que j'ai mis ah lui il fait point quoi coucou voilà voilà des petits boutons en bois que je leur mets oui mais c'est en haut j'ai oublié de préciser un écoute il y a une petite euh euh de boutonnage pour mettre les boutons voilà voilà donc moi j'ai euh cousu jusqu'au premier là et je montre si j'ai pas cousu jusqu'au deuxième parce qu'en fait on a largement la place de passer la tête hein c'est largement donc euh voilà voilà donc ce petit pull euh qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh 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 ah oui alors j'avais fait euh le bas j'avais fait un rabattage euh souple euh vous savez comment ça s'appelle là oh je vous l'ai dit dans mon podcast en plus où on voit les côtes hein comme euh comme ici là là voilà là ici et j'ai plein de cheveux voilà et plein de poils à mini alors comme ça pourtant je vais pas laisser traîner vraiment vous savez mais ça l'adore se mettre sur les pulls mais pas n'importe lesquels hein non 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 les pulls en mérino en alpaga mais les pulls en soie elle se met pas dessus les pulls en... pardon en soie en acrylique elle ne se met pas dessus non donc alors je vous disais est-ce qu'on voit bien là oui non hop non mais je vais finir par trouver le truc hein vous voyez où on voit le... c'est un rabattage souple où on voit les... les côtes il faut que je me cache allez les points enfin vous allez me croire hein sur parole euh donc euh la manche gauche euh j'étais un peu un peu stressée c'est la première fois que je le faisais la manche droite complètement détendue alors j'avais fait le pas si mais là j'étais super détendue ça me faisait une petite voilette donc du coup j'ai fait un rabattage normal normal où quand j'étais euh euh sur euh non mais fais pas de point sur mes doigts je veux pas que tu fasses le point sur mes doigts je veux que tu fasses le point sur ça là voilà gentil poupère 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 à sa mère allez ouais c'est un rabattage normal vous savez où vous tricotez une maille vous tricotez la deuxième et vous passez la première sur la deuxième euh euh moi j'ai fait ça mais quand j'étais sur une maille en droit je tricotais à l'endroit quand j'étais sur une maille envers je tricotais à l'envers voilà euh sinon euh un brumazique moi j'aime je le mettais souvent bon un peu moins maintenant parce euh moins 10 comment dire euh c'est un peu juste hein moi j'aime bien les colles rôlées les trucs comme ça donc euh un peu moins maintenant mais je l'ai mis énormément euh vu que c'est du merino ça tient assez chaud euh euh qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ah oui j'ai utilisé moi comme laine euh j'ai utilisé alors j'avais pris 5 échevaux j'ai utilisé 4 échevaux et demi oui bah si il me reste 60 non un peu plus de 4 de 4 et 2 un peu moins de 4 et demi euh 4 troisième hein donc on va dire que sur les 5 échevaux il me reste 70 grammes si vous faites ma taille hein et sur les 2 mini il me reste 10 grammes voilà et je me demande si je vais peut-être plus faire le bas avec quand même moi quand même il reste 10 grammes voilà donc euh voilà c'est une boule entamée en fait un vrai c'est une boule entamée quoi euh oui alors euh je l'ai trouvé super bien je l'ai fait en 50 euh et puis voilà voilà sinon euh la designeuse alors en ce moment vous pouvez le retrouver sur Madeleine Philibert euh Madeleine Philibert sur le site Madeleine de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos en bas où vous pouvez retrouver des kits avec plusieurs couleurs voilà pour l'instant il est pas euh euh si vous l'avez vu juste patron il faut attendre un peu euh pour l'instant il sort qu'en kit chez Madeleine euh euh sinon euh 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 la designeuse alors la designeuse vous la connaissez de toute façon je vous en ai déjà parlé à mon podcast mais j'aime bien alors je vais en reparler hein puisque c'est fait pour donc la designeuse c'est Élise Dupont vous pouvez la retrouver euh euh sur euh sur Élise Dupont Design euh euh ou elle a un forum aussi elle a ses patrons et elle a un forum aussi Élise Dupont Design vous pouvez aussi la retrouver elle a un bloc un bloc euh un blog élise Dupont point fr euh 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 elle a un blog euh élise Dupont point fr et dans son blog vous pouvez aller euh euh acheter aussi ses patrons elle a une partie quand vous l'ouvrez de toute façon c'est marqué je crois pas patron euh euh il y a marqué euh made with love made with love point fr euh enfin ça ça s'ouvre que sur ce site là en fait euh quand vous êtes sur son blog vous quand vous je sais pas y arriver quand vous tapez Élise Dupont point fr il y a une page qui s'ouvre où vous avez plusieurs possibilités aller sur son blog aller et vous avez une partie où vous pouvez acheter directement ses patrons là euh voilà voilà euh sinon euh euh oui Élise Dupont c'est celle qui a fait le sablier qui a été tricoté cet été il me semble euh par sable sabli sable 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 et et les saut du dette bolette je crois et euh qu'est-ce que je voulais vous dire aussi euh elle est euh 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 bon moi je vous en ai déjà parlé mais j'aime ces euh comment on appelle ça c'est euh j'aime bien ces plusieurs pulls elle a un sweet winter silver et puis un autre pull de colle roulée avec des torsades là juste sur les manches oui on voit et on voit mon soutif c'est l'autre là je crois c'est ça là voilà c'est bizarre ça je suis un peu de travers aujourd'hui je dois être de travers aujourd'hui voilà donc on va revenir plutôt sur ce petit pull qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire et bien rien de plus voilà je crois que je vous ai tout dit allez sur Madeleine vous avez tout 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 est-ce qu'ils vendent le patron avec ou il faut attendez grande question je vais regarder ça tout de suite euh non vraiment le patron est vendu avec mais bon des fois il y a certains sites qui ne vous vendent que les que les laines et après vous êtes obligés d'aller acheter les patrons alors euh la poignée hein apparemment vous avez plusieurs couleurs noir, gris ah pas 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 exceptionnel du 6 au 10 décembre Madeleine vous donne un top bag en plus vous avez un top bag avec du 6 au 10 décembre alors foncez sur les kits grand tour c'est petit tour c'est plus bas ça la fait une version enfant aussi ça vous intéresse allez-y euh oui c'est ça il y a 4 écheveaux enfin c'est du 36 au 42 hein attention hein euh oui c'est pas ma taille euh oui il y a le patron avec donc vous pouvez y aller et du 6 au 10 vous avez le top bag voilà euh ben voilà hein je crois que j'ai fini de tout vous dire de tout vous dire est-ce que j'ai tout marqué là oui j'ai tout dit j'ai tout structure le point super facile voilà 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 donc j'essaierai d'insérer euh des euh des photos portées hein parce que là c'est pas terrible en vision donc euh ben voilà donc euh ben euh à très vite pour un nouveau un nouvel épisode de mes tests tricot ciao ciao